Salut à tous, aujourd'hui une distribution d'origine néo-zélandaise, la NOS. C'est une distribution basée sur la Kaobuntu, dont l'apparence graphique est assez spéciale. C'est une distribution à destination de la Nouvelle-Zélande, donc la traduction française est assez moyenne. Mais je vous laisse découvrir ensemble, vous allez voir le résultat. Donc c'est basé sur la Kaobuntu LTS, la 404. Donc c'est marqué, rapide, élégante, libre. Rapide si on veut, élégante, vous allez voir, libre c'est sûr et certain. Donc ça charge. Je tiens à préciser que tous les détails techniques sont dans la description du blog. Que je me suis repris à trois fois pour l'installer, parce que par deux fois, quand j'utilisais l'installateur en français, ça me plantait la tronche. Donc déjà, merci. Bref. Donc là, déjà, bon, ça c'est pas trop mal. C'est vrai que les comptes de chargement n'est pas trop mal. Mais c'est après que ça se gâte. Rapide, oui. Bon, je veux bien que ce soit une machine virtuelle. Là, c'est in the sky with diamonds. Pardon. Je me suis ici emporté. Voilà. Déjà, les icônes ne sont pas spécialement arraches-rétines. Élégantes, si on veut. C'est moins pire que le thème du mix. Donc, comme je vous précise, c'est une distribution d'origine néo-zélandaise, donc à destination des Néo-Zélandais. Donc, c'est pour ça que quand on va dans le gestionnaire de fichiers, les réperatoires sont en anglais. Le logiciel, c'est en anglais. Je suppose que c'est... Ah, mais tu nards, tiens. Je pense que c'était Dolphin. Non, mais c'est une art. Le traitement de texte sur le traitement LibreOffice, je suppose. Je ne sais même pas si c'est l'ABF. C'est la surprise du chef. Non, ce n'est même pas LibreOffice. Ouais, c'est Google Docs. Très bien, très très bien. Pour info, la distribution demande 6,8Go. Cool. Donc, on continue. Alors, désolé, je ne suis pas responsable des conjonctivites. Voilà le panneau de réglage. Élégant. Oh, ouais. J'ai connu mieux. Donc, je ne vais pas tout fouiller. Je vais vous fouiller en même temps que vous. Donc, là, c'est... Bon, mais ça, on va garder ça. OK. Donc, on donne le mot de passe. Et on applique. Et boum, va te faire foutre. Suivant. Donc, ces utilisateurs, ça, il n'y a rien à rajouter. Les icônes qu'on peut changer, je suppose. Ah, ça s'appelle le thème d'Alisha. Content de le savoir. Je me coucherai moins bête ce soir. Donc, tout ce qui est mis à jour, bien sûr. L'écran de connexion. Le micro-logiciel. Les téléphones. Les réglages réseau. La sécurité. Ouais. Donc, on voit vraiment quand même cette indécination d'un public anglophone. Les thèmes de bureau. Ouais. Bon, mais là, c'est quand même pas extraordinaire. Je trouve ça dégant. Mais tous les dégoûts sont dans la nature. Donc, ça, par contre, je vous ai mis à le fermer. Voilà. Donc, côté équipement logiciel, il y a pas mal de petits trucs. Il y a Firefox. Il y a NOS Chat, je suppose que c'est Pidgin. On se retrouve souvent Pidgin revampé. Voyons, bon, mais là, qu'est-ce qu'il y a dans les applications ? Donc, en bureautique, c'est directement Google Docs. Cool. Graphisme. Je suppose que ça doit être... Il n'y a même pas de petits trucs photo. Bon, il y a Google Chrome. Il y a Senderbird. Il y a un appui Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Multimédia. Bon, regardez. Il y a quand même une demande, l'affichage, comme c'est précédé, un capteur d'écran dans les... ... 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 Donc, je vous montrerai le morceau de choix. C'est pas l'App Store. Ça fait mal aux yeux. Bon, je m'excuse. Côté lisibilité, j'ai connu mieux. Donc, les catégories... C'est bien. On voit très bien la différence. Ça, c'est bien conçu. On voit très bien la différence entre les fenêtres. Je suppose que la fenêtre n'est pas... ... ... ... ... depuis le mois d'août 2013 on est en décembre 2014 je vais vous le prouver voilà, on va sur DistroWatch et on cherche la NOS voilà, depuis le 31 août 2014 on voit le site officiel de la distribution d'ailleurs, si vous y allez avec un blocard de pub vous vous faites en arrièrelandais voilà donc là oh, les belles pubs, on comprend pourquoi je pensais quand même qu'il y aurait LibreOffice et non pas uniquement Google Docs et bien sûr ils proposent toujours ils sont pas chier la carte SD jusqu'à 30 dollars plus les feuilles d'apport et bien mon cochon pardon voilà, vous voyez bon ben qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à la carte Buntu pas grand-chose parce qu'il y a là-bas, Home Run en haut on se demande à quoi elle sert voilà donc c'est un truc qui fait un peu penser à ce qu'on peut avoir sous Mac je pense qui est complémentaire c'est une chose comme une démarrée quoi donc là, il n'y a pas grand-chose de plus fichier ça lance directement ça va directement d'aller dans l'énergie donc vous voyez là, il n'y a pas grand-chose de plus donc là, il n'y a pas peine de s'apesantir dessus beaucoup plus je me demande même s'il vaut mieux même pas utiliser directement un Noka Ubuntu vous serez moins déçus que j'utilisais ça je sais très bien que ce n'est pas l'assignation d'un public francophone mais quand même je voulais vous montrer cette distribution dont le nom m'a interpellé un peu voilà c'est tout donc je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée allez, à plus merci